Salut c'est Sam, je vous présente une nouvelle série de vidéos qui va vous apprendre à accéder à la surface de l'astéroïde et à y installer des infrastructures comme le télescope, les paraboles et les panneaux solaires. Dans les derniers chapitres, nous aborderons la mise en place des fusées. Pour ce premier chapitre, nous verrons pourquoi et comment aller à la surface en créant un accès sécurisé et nous aborderons la mise en place des portes bunkers, premiers piliers avant la mise en œuvre des infrastructures. Donc tout d'abord, en termes de prérequis, qu'est-ce que nous avons ? Donc avant d'envisager l'espace, il faut opérativement plusieurs choses. Au moins une fubre à la vapeur aménagée avec un électronizer, de la nourriture renouvelable est suffisante et des générateurs électriques stables. Également, la nécessité d'avoir des exosuites sera quand même assez importante, même si ce n'est pas obligatoire. Il faudra quand même au minimum avoir des exosuites mises en place et opérationnelles, voire même éventuellement des jetpacks. Mais ce n'est pas non plus une obligation, les exosuites sont largement suffisantes. Alors vous allez me dire, pourquoi aller à la surface de l'astéroïde ? Eh bien nous allons le voir tout de suite. Il faut savoir qu'à la surface, vous avez trois ressources renouvelables qui peuvent être récupérées assez tôt dans la partie. Il y a par exemple le régolithe, qui est un matériau de filtration, qui peut remplacer le sable pour les différentes machines qui requièrent du sable, comme le filtre à rao ou le déséodorisant. Vous avez également la roche mafique, qui est un minerai brut, qui peut être utilisé pour faire des échelles, des sols, etc. Et également, il a des propriétés thermodynamiques, donc il a divers usages, ça peut toujours être utile. Mais aussi et surtout, le principal intérêt d'aller sur la surface, relativement tôt, c'est pour le fer raffiné qui est renouvelable. En fait, les météorites, quand elles viennent s'écraser sur la surface de l'astéroïde, elles produisent des éclats. Et ces éclats, donc, produisent du régolithe, du fer raffiné et de la roche pafique. Il n'y a plus besoin, comme avant, de protéger sa surface. Les météorites se chargent de détruire, et dès que c'est trop détruit, de remettre des matériaux. Donc c'est complètement renouvelable et autogéré. Tant que vous ne grattez pas trop la surface, vous aurez une surface complètement stable. Attention néanmoins, ces matériaux sont à plus de 200 degrés, donc évitez de les stocker dans votre base, mis à part ceux de la couche primaire, qui, si vous voulez miner assez tôt dans la partie, seront encore froids. Mais en tout cas, la couche secondaire, elle sera toujours chaude à plus de 200 degrés. En marge de ces ressources qui sont déposées sur la surface, grâce aux fusées, vous pourrez ramener plusieurs ressources non renouvelables sur votre astéroïde. Voici un résumé des ressources que vous pouvez récupérer via les fusées. Les matériaux bruts et raffinés, du charbon, du diamant, du verre, des graines de plantes sifflantes, des whizzwort, des gaz et autres liquides. Concernant les trois matériaux spéciaux qui sont utilisés avec la raffinoïde tier 3, donc c'est celle-ci, la forge moléculaire, vous pourrez récupérer du fuel rain, qui permet de faire du supercoulant utilisé pour la liquéfaction des gaz, et pour la création de viscogel, qui permettra de faire des waterlogs compacts et sans manus de pied mouillé. Également, vous pourrez récupérer de l'isorésine, qui permet de raffiner la bisalite. Et enfin, du niobium, qui est un métal brut, qui offre une très forte résistance thermique. De base, à l'état brut, plus 500 degrés pour les machines construites en niobium. Toutes les machines constructibles avec les minerais classiques peuvent être construites en niobium. Et si vous le raffinez, vous aurez du thermium, qui offre une résistance à plus 900 degrés. Ce n'est pas tout, vous pourrez également ramener des artefacts, c'est des objets issus des autres planètes, que vous pourrez en fait présenter sur le piédestal, et ça offre des bonus d'architecture très conséquents, et notamment ça permet d'annuler le malus des câbles à 20 000 watts et du transformateur électrique. Notez aussi que vous pourrez ramener des cerveaux pour recharger le vacillateur neuronal. A chaque voyage, vous aurez une chance de ramener un cerveau. Pour terminer là-dessus, notez aussi qu'il y a un module d'observation des fusées, qui permet d'emmener des dupiquants en tourisme spatial, et les dupiquants qui ont la chance de voyager avec ce module, eh bien profiteront de bonus d'attributs à leur retour. Un peu comme le cerveau, mais en beaucoup plus puissant. Maintenant vous allez me dire, quand se rendre à la surface ? Eh bien contrairement à une époque où la surface se faisait détruire par la météorite, et là où il fallait vraiment rusher en fait l'accès à la surface pour la protéger, eh bien désormais vu que ce n'est plus le cas, il n'y a vraiment plus du tout d'urgence. En gros je dirais qu'aux alentours du cycle 3-400, si votre base est à peu près stable, vous pouvez d'ores et déjà envisager un premier accès à la surface, pour aller farmer, en fait miner ce sol qui n'arrête pas de se renouveler et de se défaire, pour récupérer notamment du fer raffiné, voire des moyens de filtration et autres. Concernant les fusées, je ne dirais pas avant le cycle 700, même s'il est possible de les rush dès le cycle 100, cela n'aura pas un grand intérêt vu que le but des fusées est de renouveler vos ressources non renouvelables, que vous n'épuiserez pas avant longtemps. Évidemment vous avez aussi le plaisir de faire des fusées et le challenge, donc ce sera vraiment à vous de voir, mais je dirais pas avant, le cycle entre 500 et 700 gros minimum, la plupart du temps bien au-delà, et voilà. Donc maintenant on va voir comment accéder et sécuriser l'accès à l'espace. Donc tout d'abord, classique, vous faites votre exosuite, vous faites une longue échelle, donc plus ou moins droite, en direction de l'espace, et la toute première chose qu'il va falloir faire, ça va être de sécuriser ici l'accès. Vous allez tomber en fait sous une grosse couche de regolithe qui sera ici, donc le plus souvent le regolithe sera froid, mais ça ça n'a pas grand d'importance que ce soit chaud ou froid. Et il va falloir faire plusieurs choses. Donc d'abord, si au niveau ici de mes dalles blanches, vous êtes exposé à l'espace, vous voyez l'espace ici en transparence, et bien c'est important de bien cacher l'espace avec des cloisons sèches, pour éviter que les gaz en fait de votre astéroïde partent dans l'espace. Les cloisons en fait, évitent la destruction des gaz dans l'espace. Aussi, il faudra prévoir ASSAS manuel, pour pareil, éviter la fuite permanente des gaz. Donc voilà en tout cas, primo-accès vraiment basique, là vous pouvez imaginer que, soit il y a du regolithe, soit il n'a pas, peu importe, et ça c'est déjà votre primo-accès. Ensuite, vous allez pouvoir faire une deuxième échelle, donc soit à côté, soit un peu à distance, pour en fait, vous rapprocher la surface, puisque souvent vous aurez quand même une grosse épaisseur de regolithe à aminer, donc là vous allez pouvoir faire un peu de place, vous allez pouvoir jaminer toute cette première couche de regolithe, qui était là à la création de votre astéroïde, et vous allez vraiment vous hisser jusqu'à la surface, donc il faut percer tout le regolithe, alors attention, le regolithe, je le rappelle, c'est du sable, donc faites gaffe aux éboulements, déjà premier conseil pour la surface, qui est vraiment un milieu très très inhospitalier, faites gaffe vraiment aux éboulements, quand vous travaillez sur la surface, surveillez toujours vos dupliquants, parce qu'en permanent, si vous vous coincez, il y a des éboulements, ça va être un bordel pas possible, donc vraiment, quand on est sur la surface, on surveille le dupliquant en permanence, et voilà, et là il suffit de faire une échelle comme ça, notez que pour faire très rapidement une échelle, il suffit de prendre la roche mafique, comme ça vous avez déjà en fait les ressources sur place, et vous pouvez faire une échelle très rapidement, et ici, vous ne serez pas exposé aux météorites, la roche mafique et le regolithe vous protègent de l'assaut des météorites, donc ici, sans problème, vous pouvez monter jusqu'à la surface, et voilà, donc là vous voyez, voilà ici, et en fait vous vous arrêtez au maximum sur la zone où c'est brisé ici, voire même vous laissez une ou deux dalles d'espace, ici j'ai fait peut-être un petit peu trop proche, idéalement il faudrait s'arrêter au moins deux dalles avant, pour bien laisser un maximum de regolithe frais, pour qu'ils puissent tanker en fait l'assaut des météorites, et pour pas que le reste de la couche de la surface se dégrade. Donc arrivé à là, vous pouvez continuer, partir un peu sur la gauche pour explorer, et quand vraiment vous voulez accéder à la surface, et bien il va falloir faire, alors il y a plusieurs exemples d'accès, donc voici un exemple, qui ne nécessite d'ailleurs pas d'acier, donc là vous voyez, j'ai fait un escalier, alors au début, vos dalles, donc en granite c'est pas mal, ça tient assez bien, elles vont se faire exploser potentiellement par les météorites, mais à mesure que les météorites vont arriver, avec l'effet de cumul, vous allez avoir une grosse couche de regolithe secondaire, et il suffira de réparer vos dalles, et une fois que cette couche est établie, ce n'est plus vos dalles en granite qui vont tanker les météorites, ce sera le regolithe fraîchement déposé, et du coup, vous pouvez vous contenter simplement de d'une dalle en granite, pour vous faire un accès sécurisé à la vraie surface, alors toujours pensez bien à laisser une bonne couche de regolithe de protection, et là par exemple, si je voulais miner, et bien je ferai un accès ici, accès qu'il faudra refaire en permanence, parce que de toute façon, le terraforming est dynamique, à chaque puits de météorites, vous avez un nouveau terraforming, donc toujours bien pensez à laisser une bonne couche de protection, et à partir de cet étage, et bien je vais pouvoir aller gratter mes ressources, et récolter mes ressources à la surface, comme ceci, et comme vous allez le voir, vous allez toujours faire gaffe, aux éboulements, et aux terrains qui évoluent en permanence, du fait des éboulements, donc il faut vraiment être vigilant, et surveiller vos dépiquants, ou alors utiliser le jetpack, pour être au maximum sécurisé, mais si vous surveillez vos dépiquants, vous n'avez pas de soucis, et là vous voyez, vous avez plein de ressources à récupérer, vous gardez la protection de votre accès, autre exemple d'accès intéressant, c'est de carrément faire un tunnel, entre l'abyssalite de votre astéroïde, et en laissant, je vous conseille plutôt 3 dalles, comme moi je me suis contenté de 2, mais je pense que 3 c'est quand même plus sécurisé, et à 3 dalles, vous allez faire un toit, pareil pour reposer en fait, le rigolite du dessus, qui va s'autoprotéger, de façon automatique, et comme ça, vous faites un tunnel, complètement sécurisé, qui permettra en fait, de circuler, de part et d'autre, de la surface, sans avoir ce terraforming permanent, qui rend un peu difficile les déplacements, et donc voilà, si vous voulez avoir des déplacements latéraux, très vite accessibles, vous pouvez vous faire un petit tunnel comme ça, sous la surface. Troisième accès possible à la surface, l'accès vient à la base de Gravitas, cette base peut être à différents endroits de la surface, des fois elle est complètement dans l'espace, elle est entourée de l'espace, des fois elle est enchâssée, entre le biome, un des biomes du haut de l'astéroïde, et une partie dans l'espace, et donc selon les situations, on va voir comment aménager l'accès, donc l'accès se fait plutôt sous le dessous de la base, pourquoi ? Parce qu'en fait, la base est immunisée aux dégâts des météorites, voici un exemple d'accès, moi ici j'ai décidé, ici il y avait une dalle verte, et donc j'ai juste cassé une dalle ici, et j'ai mis une échelle ici, alors pourquoi ici j'ai mis un waterlock ? C'est dans la situation où la base est enchâssée dans un biome où il y a des gaz, et où les gaz vont s'insinuer dans la base de Gravitas, pourquoi il ne faut pas injecter de gaz dans la base de Gravitas ? Tout simplement parce qu'en fait, les murs sont extrêmement chauds, donc là, vu que la base est sous vide, il n'y a aucun problème de chaleur, parce que là, la tension que vous êtes dans l'espace, c'est du vide, il ne vous aurait pas chaud, par contre, si vous injectez du gaz dans la pièce, le gaz va toucher les murs qui sont extrêmement chauds, et vous allez vous retrouver avec une salle à plus de 200 degrés, donc vraiment, dites-vous que, si la base de Gravitas est enchâssée dans un biome, il faut impérativement faire un accès à un waterlock. Après, si c'est comme dans mon cas, ce n'est pas enchâssé dans un biome, et que c'est complètement dans l'espace, le waterlock est vraiment optionnel, vous pouvez en mettre un si vraiment vous voulez être sûr qu'il n'y a pas de gaz qui rentre à l'intérieur, de toute façon, les gaz, si vous laissez cette porte ouverte, s'échapperont dans l'espace, et pour le reste, voilà un exemple d'accès, petite échelle pour accéder à la base de Gravitas, un accès via les tubes, qui reste optionnel, mais qui est quand même vachement intéressant, ce tube, vous le tirez jusqu'à votre base, et comme ça, vous allez avoir un accès ultra rapide à la base de Gravitas, et garder néanmoins un accès quand même classique, avec les échelles, une barre de pompiers, au cas où vous avez une petite planète électrique ou autre, voilà, et là, voilà, ce tube, vous le tirez jusqu'à votre base, et vous pouvez faire l'aller-retour, jusqu'à la base de Gravitas. Le gros avantage, comme je vous le disais, de cette base, c'est que ça offre une sécurité totale, par rapport aux météorites, et qu'il suffit de ouvrir cette porte, pour aller gratter les ressources renouvelables, à la surface. Notez toutefois que, si vous n'avez pas encore de couches de régolithes, déposées sur le toit, et bien, vous aurez potentiellement des effondrements de régolithes, comme j'ai eu ici. Comment ça se produit ? Et bien, il faut savoir que, quand un météorite percute un toit qui est en biais, comme ça, et bien, il y a des projections de régolithes et de matière à travers, et c'est pour ça que vous avez des effondrements. Une fois que le toit est couvert de matière, vous n'aurez plus d'effondrement. Et c'est valable que ce soit pour la base de Gravitas, ou pour vos infrastructures. Enfin, pour terminer avec la base de Gravitas, petite astuce en passant, il faut savoir que vous pouvez casser des fenêtres, et que ça rapporte 400 kg d'acier. Donc, 400 x 4, ça fait 1,6 ton d'acier, donc vous pourrez récupérer 1,6 ton d'acier gratos, en cassant les litres. Concernant les ascenseurs, il faut savoir qu'ils ne fonctionnent pas. Si vous voulez accéder à l'étage, il suffit de casser ici, vous faites une échelle, et vous avez accès au deuxième étage, qui est purement décoratif. Et si vous voulez accéder à la droite de la base, vous pouvez casser ici, et faire une porte, et vous avez un accès à la partie droite de la base. Donc maintenant, nous allons voir une deuxième étape, c'est la protection de la surface avec les portes bunkers. Il faut savoir que là, on rentre dans une deuxième phase, on sort vraiment de la phase, juste de farming des ressources à la surface. Là, on passe vraiment dans la phase, je veux mettre des infrastructures à la surface, et donc, c'est le premier palier à mettre en place, pour envisager la mise en place d'infrastructures à la surface. Parce qu'on imagine, si je mets des infrastructures ici, là, on le voit, donc la zone rouge, c'est la limite de la surface, on ne peut pas aller au-delà. Et là, on le voit, les météorites vont pouvoir passer, et éclater plus d'infrastructures. Donc déjà, tout d'abord, la première chose à faire, ça va être de mettre en place un toit en porte-bunker. Alors, pourquoi les portes-bunkers ? Puisque même s'ils ne couvrent que 4 dalles de largeur, et qu'elles coûtent 500 kg d'acier, versus 400 kg pour 4 dalles de bunker, et bien, leur grand avantage, c'est qu'elles peuvent s'ouvrir et se fermer. Donc, elles offrent la même protection passive que les dalles de bunker, mais elles ont l'avantage de pouvoir s'ouvrir, et donc, notamment pour les panneaux solaires ou pour les fusées, on pourra ouvrir de nouveau l'accès à l'espace, pour laisser passer nos fusées, et laisser passer la lumière pour nos panneaux solaires et nos paraboles. Donc, on le voit clairement, ça n'a vraiment aucun intérêt de mettre des dalles bunker au niveau du toit de la surface. Il est bien plus intéressant de tout de suite blinder un port de bunker. Avant de commencer ce chantier avec les portes bunker, il va falloir mettre en oeuvre une grosse session de raffinage, puisqu'il faut savoir qu'il faut 64 portes bunker pour couvrir intégralement la surface, ce qui représente 32 tonnes d'acier. Donc, maintenant, vous allez me dire comment faire de l'acier. Alors, il y a plusieurs étapes. En réalité, il y a trois étapes. La première étape, ça va être le faire raffiner. Donc, pour en obtenir plusieurs solutions, le farmer à la surface, l'obtenir avec les gloutons lisses, sachant qu'ils prennent une commission de 25% de la matière qu'on leur donne, utilisez le broyeur de roche, mais vous perdrez 50% de la matière fournie. Le gros avantage de cette machine, c'est qu'elle ne consomme que très peu d'électricité, et qu'elle ne nécessite pas de liquide de refroidissement. Et enfin, la raffinerie à métal, qui ne prend pas de commission, qui vous donne du 1 pour 1. Si vous donnez une tonne de fer brut, eh bien, vous obtiendrez une tonne de fer raffiné. Mais le gros inconvénient, c'est que déjà, elle consomme 1200 watts, donc ça peut être géré avec des générateurs à charbon, par exemple, ça n'est pas un vrai souci. Mais surtout, le souci, ça va être le liquide de refroidissement, puisqu'il va falloir être en mesure de pouvoir fournir suffisamment d'eau, mais même plutôt idéalement de l'eau polluée, parce que je le rappelle, à chaque raffinage, le liquide de refroidissement est réchauffé, et que si le liquide de refroidissement se vaporise dans la raffinerie à métal, eh bien, il va y avoir un méga nuage de vapeur à l'intérieur, et qu'est-ce qui va se produire ? Vous allez avoir une casse à ce niveau, et donc, la seule solution que vous aurez, ce sera de casser la raffinerie, pour libérer le nuage de vapeur, mais vous aurez un beau nuage de vapeur à 150 degrés, ce sera la seule solution pour vous débarrasser de ce problème. Donc vraiment, il faut être très vigilant sur le liquide de refroidissement, ne pas le pousser au-delà de son seuil de vaporisation, sinon ça va vraiment générer beaucoup de problèmes. Donc selon moi, l'idéal c'est d'utiliser de l'eau polluée qui est très résistante à la chaleur, et si vous n'avez pas beaucoup d'eau polluée, dans ce cas-là, utilisez du pétrole brut, que vous pourrez refroidir, en le raffinant avec ses machines, puisque la température en sortie est fixée à 75 degrés. De fer, concernant les quantités, il faut savoir qu'il vous faudra 22,4 tonnes de minerai de fer, concernant les quantités au niveau du fer raffiné, concernant les quantités de métaux, il vous faudra 22,4 tonnes de minerai de fer, rien que pour les portes, et il faudra ajouter au moins 8 tonnes pour les câbles électriques et l'automatisation. Ça peut paraître beaucoup, mais au moins comme ça, en ayant ces quantités d'emblée, vous pourrez intégralement protéger votre surface, et vous serez tranquille par la suite. Deuxième ressource nécessaire à la fabrication de l'acier, il va falloir du charbon raffiné, avec le petit four qui est ici. Donc, pour le charbon, il vous faudra 6,4 tonnes, et ce sera suffisant, puisque pour les autres recettes, il n'y aura pas besoin de charbon raffiné. Enfin, troisième ingrédient, la chaux. Alors, la chaux est productive à partir de deux ressources, les coquilles d'œufs. Alors, notez, très important, qu'il faut 5 kilos de coquilles d'œufs, sachant que chaque coquille d'œufs a son propre poids. Les coquilles d'œufs de Luciole ne pèsent que 100 grammes, donc il en faudra 50 pour lancer 5 kilos de chaux. Et les œufs les plus lourds et les plus intéressants, c'est des œufs de poisson qui pèsent 8 kilos, et c'est là où réside l'astuce. Si vous n'avez pas fait trop d'élevage, eh bien l'astuce, c'est d'aller picorer dans tous les bassins d'eau polluée de votre astéroïde et récupérer un maximum de coquilles d'œufs dans les bassins. Et là, je peux vous assurer que vous aurez très très rapidement la quantité de chaux nécessaire, puisqu'il faudra raffiner 3,2 tonnes de chaux pour relancer l'acier. Notez aussi que via le biome magma, vous pourrez récupérer des fossiles à partir desquels vous pouvez produire également de la chaux. C'est la deuxième recette de chaux dans le broyeur de roche. On note néanmoins qu'il faut 100 kilos de fossiles pour faire seulement 5 kilos de chaux. Donc ça représente 64 tonnes de fossiles pour produire les 3,2 tonnes de chaux nécessaires à l'acier. Pensez à faire un mix coquilles d'œufs et fossiles, mais encore une fois, vous aurez assez de fossiles pour faire assez d'acier pour la surface. Une fois que vous avez ces trois ingrédients, vous allez pouvoir accéder à cette recette pour faire de l'acier. Là, on le voit, on a bien les trois ingrédients. Et il faut donc 70 kilos de fer, 20 kilos de charbon raffiné et 10 kilos de chaux pour faire 100 kilos d'acier. Et c'est pour ça que je vous ai mis ces différents chiffres pour les trois items d'avant pour correspondre à ces fameux 32 tonnes d'acier permettant de faire 64 portes. Alors, pour raffiner l'acier, attention, la production de l'acier génère beaucoup de chaleur au niveau du liquide de refroidissement. Donc là, clairement, si vous voulez jouer sécurisé, je vous conseille le plus simple d'utiliser du pétrole brut pour raffiner votre acier et encore une fois, vous le refroidissez avec vos raffineries de pétrole et comme ça, vous serez tranquille et ce sera vraiment le plus simple. Une fois que vous avez raffiné vos 32 tonnes d'acier et que vous avez également entre 8 à 10 tonnes de fer raffiné de côté, je vous conseille de faire un petit stockage à la surface. Vous pouvez le placer où vous voulez ou ça vous arrange le plus, mais en tout cas, le plus proche de votre chantier. Et dans ce stockage, vous mettrez uniquement le fer, l'acier et du fer raffiné. Comme ça, tout votre acier sera sur la surface et ça vous évitera de faire de longues allers-retours durant la construction de vos ports. Une fois ceci mis en place, je vous conseille d'aller sur l'une des bordures de la surface. Dans l'exemple, nous partirons à gauche. Là, on voit le côté pratique de petits tunnels en dessous du rigolite. Vous allez continuer ce tunnel jusqu'à buter sur l'une des bordures de la surface. Une fois que vous êtes sur cette bordure, vous allez placer votre curseur ici et vous allez compter 1, 2, 3 et à la quatrième dalle, vous allez faire une échelle. Encore une fois, profitez de la range magnifique pour faire votre échelle et vous allez faire une longue, longue échelle jusqu'au toit de la surface. Ne vous inquiétez pas pour les météorites. Même si l'échelle va se faire détruire, elle restera utilisable. Donc, ça n'a vraiment aucune importance de la protéger. Vous allez faire monter l'échelle jusqu'à la zone rouge. Vous allez compter 1, 2, 3 et ensuite, vous allez pouvoir placer votre première porte comme ceci. Là, vous voyez, volontairement, je la mets dans la zone noire pour vraiment couvrir à 100% la surface. Et comme ça, ça vous fera exactement 64 portes bunker. Alors, pourquoi j'ai fait cette échelle comme ça ? Vous allez très vite comprendre. Autant que celle-ci va être très facile et rapide à construire. L'inconvénient, c'est que la surface est quand même assez large et pour éviter de faire des échelles tout du long de la surface pour faire mon portes bunker, j'ai trouvé une astuce un peu par hasard. C'est que l'on peut marcher sur les portes bunker pour les construire les unes après les autres. Par exemple, ici, je laisse un accès où il y aura dans le futur la dernière porte bunker. C'est pour ça que j'ai laissé 4 dalles de largeur pour mettre la dernière porte. et on va placer la deuxième porte ici. Comme ça, les dupliquants vont pouvoir accéder à l'échelle, passer dans la zone rouge parce que les dupliquants ont le droit d'aller dans la zone rouge pour accéder à la troisième porte qu'ils vont construire en courant sur les portes et ainsi de suite. Vous allez pouvoir plaquer votre surface comme ceci et en gagnant un maximum de temps parce que les dupliquants ont juste à escalader ici, à courir sur le toit et à faire porte après porte. Et le fait de courir ira bien plus vite que de passer soit sur ce chemin escarpé soit de devoir faire des échelles comme ceci en dessous et vraiment de galérer. Alors c'est faisable mais c'est extrêmement long et le déplacement sur les échelles est également extrêmement long. Là, vous voyez le dupliquant se déplace sur la surface et va très très vite et ainsi vous allez pouvoir faire vos 64 portes. Lors de la mise en place des portes, pensez à les brancher de façon électrique. Je vous conseille de brancher 16 portes par 16 portes pour éviter de dépasser les 2000 watts puisque malheureusement on ne peut pas brancher le recable à 20 000 watts. Donc on se limite à 16 17 portes ça dépasserait les 2000 watts et donc vous branchez toutes les 16 portes 16 portes ensemble et donc ça fera 4 blocs de 16 portes. Dès que vous êtes à 16 vous recommencez un second réseau et vous en faites 4 comme ça en faisant 4 x 16 ce qui correspond bien à 64 portes. Concernant l'automatisation c'est très simple vous pouvez simplement brancher toutes les portes les unes aux autres on fera quelques petits ajustements mais très mineurs sur une ou deux portes quand on traitera des fusées mais en tout cas en protection primaire vous pouvez simplement interconnecter toutes les portes entre elles au niveau de l'automatisation et nous verrons au prochain épisode comment ouvrir les portes grâce à l'automatisation. Mais pour vous éviter d'y retourner pendant que vous construisez vos portes mettez vos câbles électriques et connectez vos câbles d'automatisation. Enfin pour terminer ce chapitre concernant l'élevage des rats aux pieds il faut savoir que même si leur viande est l'une des plus caloriques du jeu leur ranching est extrêmement complexe et extrêmement lourd ils consomment des quantités astronomiques de rayonite donc ça fera l'objet d'une vidéo à part néanmoins je vous mettrai quand même un setup qui est quand même plutôt fonctionnel de ranching de topier dans la description donc voici le résultat final que vous devrez obtenir suite à la fin de ce tutoriel là on le voit la surface est complètement protégée mais de façon passive dans le chapitre 2 nous verrons comment rendre actif cette protection notamment grâce aux paraboles nous verrons également la mise en place des panneaux solaires ainsi que la mise en place du télescope donc voilà sur ce merci d'avoir regardé la vidéo je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à bientôt salut